Salut à toutes et à tous, c'est Marsbro. Aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone. Alors je m'excuse par avance de ne pas avoir fait de vidéo sur Dofus et sur Hearthstone depuis un petit moment. Je suis parti à la Paris Games Week ce week-end, donc on en parlera peut-être si vous êtes intéressé, vous me le dites en commentaire. On va juste ouvrir le coffre de la fin de saison. Alors là j'ai fini rang 16 donc vous pouvez le voir. Hop, et le coffre est rang 15, voilà c'est ça. J'ai été dégradé. Alors, on va voir ça. Bon, le chat qui mange comme par hasard quand je filme, donc ça c'est pas trop grave. Allez, on a quand même 4 trucs. Donc le truc de la saison, plutôt sympa le dos de carte. Je pense que je vais l'utiliser, il est pas trop mal. 5 potières arcaniques et là normalement il me semble qu'on a 2 cartes dorées si je ne me trompe pas. Ok, Dompteur du Bélier en doré rare, plutôt sympa. Allez, s'il te plaît, arrête de manger. Voilà. Ok, bon ça je ne l'utilise pas. Et un Diablotin de Flammes, c'est plutôt cool, une commune comme ça. Je ne joue pas trop au démo mais ça peut être sympa. Je vais regarder aussi s'il y a encore les bugs. Vous savez, normalement on les voit en 2 fois, c'est ce qu'il y avait la saison dernière. 10 étoiles, je dois être en 21 je pense. Ouais, c'est ça. En 21, donc Shaman, ça ne va pas mettre trop longtemps. J'ai pas mal de quêtes. Shaman, ça m'intéresse, ça aussi. Ça, on va virer. Droid, nickel. Je vais vous montrer les decks avec lesquels je vais jouer pour la saison, pour pouvoir monter. La vidéo sera très courte. C'est sympa. Voilà, donc les decks que je vais jouer pour la saison, c'est mon Droid combo. Ce n'est pas le double combo pour donner que je n'ai qu'une force de la nature. Pas encore assez de soussous. Je joue l'inervation, une seule racine vivante car je joue une puissance du fauve, deux colères, une aspirante, j'ai dit deux innervations, deux rugissements, un chasseur de gros gibier bien sûr, deux ondes de Nastramas, deux balayages, deux détecteurs, deux gardiens du bosquet. C'est celui qu'on retrouve quasiment partout, mais sans Dr. Boom, étant donné que je ne l'ai pas. J'ai mis un mètre de bouclier et Sunjin. On pourrait dire que j'ai hésité à mettre soit deux Sunjin, soit deux Crash Vase. J'ai switché, j'ai mis une des deux. Tout simplement un nourrir, assez essentiel pour la pioche. Deux druides de la griffe, normal. Horeb, une force de la nature, bien sûr. Normalement, il faut au moins les deux pour faire le druide double combo, ce qui est le plus intéressant. Je game pas mal de fois avec, et c'est pareil, ancien de la guerre et ancien du savoir, je ne l'ai qu'en une fois, donc pour l'instant ça me suffit, mais ça se voit quand même qu'il y a du manque sur le deck. Sinon, ce n'est pas le hunt à gros, à proprement parler. Il y a des petites variantes. Au début, je ne jouais pas à la marque du chasseur. Pareil, je n'avais qu'un lâche chez les chiens, donc le gnome des preuves, c'est assez basique, c'est un grand grandier. Voilà, c'est ça. J'ai passé du coup, au lieu d'avoir, c'est l'arc Cornedale. Au début, je l'utilisais pour les pièges et tout, sauf que ce n'est pas du tout utile. Moi, personnellement, je ne le trouve pas très utile. J'ai voulu placer, je mettais un glaive et un arc. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai supprimé pour mettre deux glaives, étant donné que je trouve que cette arme est un petit peu mieux. Après, chacun ses goûts. Pour l'instant, je n'y ai pas trop joué avec cette version-là, mais c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir un glaive et un arc. Voilà. Donc, un seul, je ne veux pas mettre plus, un seul piège explot et un seul piège vivant. Une chouette, les personnes ne s'y attendent pas. Enfin, la plupart du temps, ils sont un peu étonnés de voir un chasseur avec la chouette. Donc, c'est plutôt sympa. Deux jongleurs. Donc, ça, je viens juste de crafter le deuxième, là. Deux jongleurs, une rampante, deux savants fous. Savants fous, je ne suis vraiment pas fan, mais je suis quasiment obligé de le mettre, quoi. Et j'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose d'autre pour le remplacer. Deux compagnons animaux, ça, c'est basique. Deux lâcher les chiens. Deux hordes de tuer. Donc, ça, c'est un peu, disons, le sort que tout le monde redoute quand ils n'ont plus que 10 points de vie. Ça se voit très bien que les personnes, même moi, quand je joue contre un chasseur, je redoute l'ordre de tuer. Le mec, il peut mettre 10 de dégâts d'un coup, quoi. Deux golems, voilà, c'est ça. J'ai mis deux golems de moisson. J'avais enlevé l'arc et j'avais enlevé autre chose. Par contre, je ne peux pas me rappeler ce que j'ai enlevé. Oui, je jouais Stalag. On va regarder ça. Je jouais, voilà, Stalag et Feugel. Ça pouvait, généralement, les personnes les trader sans les silences parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir les deux à la suite, ce qui est quand même, sur 30 cartes, avoir les deux posées et qui font de la râle d'agonie. Et ça m'arrivait quand même pas mal de fois. Mais après, je trouve que c'était trop late game et je me faisais trop défoncer la gueule. C'était soit j'avais la combo et c'était parfait. Sinon, je n'avais pas de temps ou quand je l'avais, c'était déjà trop tard. Donc voilà, ça ne marchait pas forcément. Après, j'hésitais à mettre Calthusanne, mais c'était quand même assez chaud. Alors, la nouveauté dans mon deck, c'est les deux grandes crinières. Forcément. J'en avais qu'une. Donc, j'ai eu la deuxième grande crinière dans un booster, tout simplement. Je ne l'ai même pas crafté. Et je joue à un tigre, histoire de mettre une bonne pression. Et tant que j'ai camoufleur, ça peut favoriser de l'étal. Voilà. Donc, il me semble que j'en ai encore un autre. Oui, voilà. Celui-ci, vous l'avez vu en vidéo. Donc, c'est ma dernière vidéo sur Hearthstone. Donc, le schéma totem, je ne vais pas vous le remontrer. Je crois que j'ai fait juste un changement. J'ai mis un deuxième Drake Azure et un deuxième Argus. J'ai gardé le totem de vitalité. Alors, à savoir que je joue le golem totemique. Voilà. Le golem totemique peut facilement être remplacé par... Moi, je dirais plutôt par un croc zombie ou une remporte. Ou deux remportes. Voilà. C'est ça. Etant donné que ça met la surcharge, on a beaucoup de tours 3. On a pas mal de tours 2. Et la surcharge en plus, parce qu'on peut jouer tempête, etc., ça demande beaucoup trop. Je pourrais jouer, vu que je suis en Shaman totem, je pourrais très bien jouer avec la puissance totemique. Mais, pour moi, c'est pas assez bon. C'est pas assez bon. Bien sûr, la carte qu'il faut, c'est Vaillant des Pitons du Tonnerre. Ça, c'est vraiment la carte élémentaire pour ce deck. Et Alkaïr, c'est juste pour le plaisir, parce que je viens de l'avoir. C'est ma seule légendaire en Shaman. Mais c'est vrai qu'Alkaïr plus Arm Croc... Arm... Arm Croc Croc et Totem Langue de Feu, ça fait un joli combo en Fury des Vents. Donc, souvent, je l'utilise, Alkaïr, c'est pour nettoyer le bord. Donc, avec son couclier divin, je netto le bord. Et sinon, elle a pas assez de dégâts, mais elle m'a déjà servi à faire des létales. J'utilise qu'une seule Fury Sanguinaire, à voir, pour en mettre une deuxième. Par exemple, enlever, je ne sais pas, du coup, un Golem totemique. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une meilleure version à faire. Les Maléfices, c'est pareil, ils sont très utiles. Il y a une meilleure version à faire, il faut travailler dessus. Donc, je vous dirai ça la prochaine fois, si je trouve une petite solution à ça, quoi. Donc, voilà. On va se quitter maintenant, parce que je ne veux pas faire la vidéo assez ou non. On fera des gameplays dans pas trop longtemps. Pour les autres vidéos, elles vont sortir dans la semaine, je vais en faire une ou deux. Donc, je vais reprendre le rythme. Là, c'était un petit peu les vacances en matière de YouTube. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis assez content d'avoir eu les deux petites cartes dorées. Et les deux cartes, c'est assez sympathique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, je vous aime, mes gros.